Comment on se sent juste après avoir apposé sa petite signature en bas d'un contrat professionnel ? Je me sens un peu plus sécurisé au niveau des entraînements, parce que je craignais toujours en allant à l'entraînement la blessure. Mais je pense qu'avec ce contrat, je serai un peu mieux dans ma tête en pensant un peu moins aux blessures. Et j'espère que je vais faire une très belle fin d'année au Gérondin et on va continuer ensuite avec les trois ans de contrat que j'ai signé. Et ça me fait plaisir à moi d'une et de deux à la famille. Je ferai tout mon possible pour aider le club et continuer à travailler comme le président m'a dit. Alors le président t'a dit quoi d'autre en plus ? Il m'a dit de faire attention parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont signé leur premier contrat, ensuite qu'on les a plus revus, parce qu'ils se sont reposés sur leur laurier. Mais je pense que moi je vais continuer à travailler et faire tout mon possible quand je vais rentrer en jeu ou quand je vais jouer titulaire et à faire gagner l'équipe. T'as appris que t'allais signer, comment on se sent ? À part l'histoire des blessures, j'imagine que c'est une grande joie, non ? Oui, ça fait très plaisir. Surtout quand j'ai annoncé ça à ma famille et mes proches. Ils m'ont dit que c'était très bien, qu'ils attendaient ça depuis longtemps et qu'aujourd'hui, ça fait un beau jour pour moi. On va aller célébrer ce contrat au stade en famille et j'espère que ça va être une victoire ce soir pour nous. On a vu que tu étais capable d'enflammer un match, c'était la jeunesse, c'était aussi ton talent. Alors qu'est-ce qu'il manque encore à Donas aujourd'hui ? Je pense que pour ma part, il manque un peu, comme le coach m'a dit, de prendre un peu plus de physique parce que je me faisais bouger sur certaines actions. Après, je suis en train de suivre un programme avec le coach Sandi Guichard qui m'a préparé un bon programme à faire après les fêtes de Noël. Je pense qu'on va continuer à travailler de plus en plus pour pouvoir régler ce problème-là et ensuite, on continuera à travailler techniquement parce qu'on n'est jamais parfait. Tu ne voulais plus du numéro 33 en fait ? Ce n'est pas ça, c'est que je pense qu'avec les entrées que j'ai faites et les matchs titulaires, je pense que comme le président m'a dit, j'avais emmené beaucoup de fraîcheur et j'avais mis un peu d'accord le président et le coach à ma première signature. Et je pense que je peux les remercier et je peux remercier aussi les gens qui m'ont soutenu depuis le début que je suis au Girondin, comme le coach Lucas, coach Battiston, M. Stopira, M. Vaillant et les intendants au centre, Momo, Denis et les autres coachs. Pourquoi tu as choisi le 22 ? Il ne restait pas beaucoup de numéros, je n'avais pas trop le choix, j'avais le 22 et le 25 et donc j'ai préféré prendre le 22, je me suis renseigné un petit peu. Celui qui avait le 22 l'année dernière, c'était Julien Faubert et les années d'avant, c'était comme on l'appelle l'aigle, M. Miguel Pauleta et je pense que ce serait très 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 bien de faire une aussi belle carrière que lui. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !